Cette vidéo a demandé beaucoup de travail et est malheureusement démonétisée par YouTube. Donc, si tu veux bien mettre un tout petit j'aime juste pour me soutenir, et en échange, je t'envoie gratuitement un Art le Clown, et t'en fais ce que tu veux avec, vraiment, tu... Vas-y à fond, quoi. Ça y est, nous y sommes. Dans les profondeurs de l'horreur moderne, une figure émerge, effaçant les frontières entre réalité et cauchemar. Art le Clown. Né des sombres visions de son créateur Damien Léone, ce personnage nous hante depuis plus d'une décennie, incarnant une terreur silencieuse, mais dévastatrice. Non, 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 non. Vous savez très bien que je ne peux pas vous montrer ça sur YouTube. Avec l'arrivée tant attendue de Terrifier 3, l'horreur brute et sans compromis trouve une nouvelle vie, célébrée par les adeptes du genre. Ça y est, nous pouvons enfin acclamer un nouveau Boogeyman. Ça y est, les enfants de cette décennie peuvent enfin craindre un nouveau croque-mitaine. Dans cette sombre exploration, nous allons plonger dans la genèse d'un mythe, d'une histoire, en parcourant les sombres recoins d'une psyché collective, façonnée par la peur et le désir d'être à jamais, marquée par la terreur absolue. Terrifier 3 débarque dans nos salles de cinéma d'ici quelques jours, et pour beaucoup, ça va être la découverte pour la première fois de cet univers. Pour beaucoup, ça va être la première fois que vous allez vous rendre en salle au cinéma pour voir quelque chose d'aussi violent, d'aussi gore. et la première fois, c'est toujours quelque chose. Et pour être honnête avec vous, quand je vais me rendre en salle, je risque d'être comme ça. Mais t'es vraiment con ? Je t'avais dit que les cinémas étaient fermés. On est dimanche. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Il est donc temps de plonger dans les profondeurs de cette histoire, parce que Terrifier, c'est pas simplement un clone tueur qui tabasse des adolescentes, c'est bien plus complexe que ça. Et surtout, ça débute bien avant la sortie du premier opus de Terrifier, précisément en 2008, et la musique à la mode à cette époque-là, c'était ça. Faut vraiment que j'arrête avec ce masque. The Nine Circle, Nine, 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 Le 9e cercle. C'est dans ce court-métrage indépendant qu'Art le clone apparaît pour la première fois. Dans celui-ci, Art fait une courte apparition, où il terrorise une femme dans une espèce de salle d'attente. Après lui avoir fait quelques blagues un peu gentillettes, le clone décide de l'endormir en lui enfonçant une seringue dans le cou. C'est comme si il était déjà un être surnaturel. Lorsqu'elle se réveille, notre personnage principal se retrouve dans une dimension étrange, elle doit parcourir de longs tunnels inquiétants et faire face à des créatures de plus en plus macabres. On comprend qu'elle est en enfer, lorsqu'elle se fait capturer et ligoter sur une table. C'est alors que le diable se dévoile et décide de la... Enfin, vous avez compris. Donc, dans l'idée, ce gros dégueulasse capture des femmes pour les donner à Lucifer. Pourquoi pas ? Art le clone n'était alors qu'un simple concept. Et d'ailleurs, le 9e cercle et le prochain film où il apparaît, à savoir All Allows Eve, ne font pas partie de la chronologie de la saga principale. Ce sont des films expérimentaux, où les créateurs ne savaient pas encore qu'ils tenaient entre leurs mains une future icône. Néanmoins, on y retrouve des thématiques similaires. Dans le court-métrage, Art est au service d'une entité supérieure, incompréhensible. Dans la saga Terrifier aussi, Art sert un démon, ou quelque chose qui dépasse la compréhension des mortels, d'une nature beaucoup plus maléfique. Et puis surtout, on comprend l'inspiration de la création de son personnage. Art le clone, en fait, c'est un peu un Charlie Chaplin, mais en un tout petit peu plus violent. Damien Léon, le créateur de la franchise, s'est inspiré de plusieurs éléments pour créer le design et la personnalité d'Art le clone. Visuellement, Art s'inspire du cinéma muet, notamment des films expressionnistes allemands, comme Le cabinet du docteur Caligari, sorti en 1920, soit 19 ans avant la Grande Guerre. Et que les Allemands commencent à mettre des brassards rouges, non, j'ai pas le droit de faire de blague là-dessus. Le choix de ne pas faire parler Art est une référence directe aux monstres classiques, qui effraient davantage par leur présence et leur action que par leurs paroles. Son maquillage, en noir et blanc, avec un sourire grotesque, rappelle des figures de clones célèbres, mais avec un aspect sinistre, presque squelettique, renforçant l'aspect tétanisant que procure comme sensation son personnage. Un autre aspect étant le contraste entre son apparence de clone et la nature extrêmement violente de ses actions. Rien que dans ce premier court-métrage, il paraît plus ridicule qu'autre chose, en utilisant des accessoires enfantins par exemple. Et pourtant, il envoie l'héroïne dans une dimension horrible, où elle finira par se faire agresser et connaître un destin pire que la mort. C'est vraiment terrifiant. Arth est un personnage qui fait des blagues et qui paraît plus drôle qu'effrayant. Et pourtant, lorsqu'il commence à vous tuer, c'est sans doute le pire antagoniste sur lequel vous pouvez tomber. Il est muet, inquiétant, et surtout, la pire des choses, c'est que c'est un sadique. C'est un profond malade. D'ailleurs, son prénom, Arth, A-R-T, comme l'art artistique, illustre une certaine ironie. Arth met en scène ses victimes, ou du moins, ce qui reste de leur corps. A sa façon, il participe aux festivités, en décorant pour Halloween, avec l'aide du corps de ses victimes. Et ça va bien plus loin que cela, puisqu'il utilise leur corps pour qu'il fasse partie intégrante de la fête. Et d'une certaine façon, c'est de l'art. D'où l'origine, à mon sens, de son prénom, Arth, A-R-T, le clown. Ouais, on va peut-être un peu trop loin. Ce qui nous amène à All Hallows Eve. Le premier véritable film d'Arth, le clown. L'histoire se déroule la nuit d'Halloween, lorsqu'une baby-sitter, Sarah, découvre une mystérieuse cassette VHS dans le sac à bonbons des enfants dont elle s'occupe. Hey, regarde ce que j'ai eu. Qu'est-ce que c'est ? C'est un videotape. Où as-tu eu ça ? Je suis de ma bague. Évidemment, les enfants veulent la voir. C'est quand même un inconnu qui a mis cette cassette dans le sac des enfants le soir d'Halloween. C'est vraiment une situation proche d'un film d'horreur. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont attirés par cette cassette et ce qu'elle contient. C'est comme si cette cassette était vivante et qu'elle entraînait autour des individus qui la possèdent une étrange fascination et un magnétisme profond. Et en même temps, mais qui ferait pas ça ? Genre, on me donne une cassette vidéo, évidemment que je la regarde. Bonjour. Bah, merci. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle contient. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouais, je suis désolé pour ça. La cassette dévoile alors trois histoires différentes. La première est une reprise du court-métrage Le Neuvième Cercle. Une jeune femme est kidnappée par Art qui l'envoie en enfer avec cette espèce de secte avant que le diable ne se dévoile et euh... Enfin, vous savez ce qu'il va lui faire. La deuxième histoire relate les mystérieux événements qu'une femme va vivre dans sa propre maison. Son mari est absent et a passé la nuit à concevoir une peinture bien intrigante qui nous sera uniquement révélée à la fin. Il ne l'envoie pas. According to him, il ne l'envoie même pas de la peinture. Une lumière traverse alors le ciel et s'écrase sur la pelouse de la maison provoquant l'apparition d'un extraterrestre qui va poursuivre cette femme un peu partout. Malgré le fait qu'elle se défende plutôt bien même si on va pas se mentir elle a sûrement choisi la pire des cachettes cette forme de vie inconnue réussit à prendre l'avantage sur elle la traînant hors de la maison sûrement pour mener de sombres expériences sur elle. Ce n'est qu'à ce moment lorsque l'alien l'embarque et qu'elle tente de s'accrocher à quelque chose pour survivre que cette femme nous dévoile sans le savoir la peinture mystérieuse que son mari avait fait la veille Art le clone. Et là vous êtes en train de vous dire ça n'a aucun sens et vous avez raison Art est encore un concept dans All Allows Eve et encore une fois gardez bien à l'esprit que ce film tout comme le 9ème cercle ne fait pas partie de la chronologie principale de Terrifier ils servent uniquement d'entraînement et d'inspiration dans All Allows Eve on comprend que Art est un démon qui terrorise ses victimes en exploitant leur peur à partir du moment où la présence du clone se fait sentir c'est terminé pour vous et pour aboutir à son funeste objectif il peut envoyer un extraterrestre ou simplement déposer une cassette dans votre sac à bonbons c'est un être surnaturel clairement comme les histoires que diffuse la cassette deviennent de plus en plus violentes notre nonou décide enfin de coucher les enfants pour pas qu'ils soient traumatisés c'est pas comme si elle leur avait déjà laissé regarder le diable effectuer une agression c'est pas grave après chacun son éducation mais c'est comme si quelque chose avait changé dans l'atmosphère et dans le lieu clairement une présence se fait sentir pour tout le monde pour les enfants mais aussi pour notre baby-sitter il est enfin temps de découvrir le troisième et dernier film de cette cassette cette fois-ci nous retrouvons uniquement Hart qui s'amuse à poursuivre une femme et pour ce faire il va y mettre les grands moyens qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe là me demandez pas et c'est là où nous observons l'étendue des pouvoirs d'art alors que notre pauvre victime s'enferme dans un endroit reculé dans une forêt Hart décide sans prévenir personne de sortir du sol il réussit à la capturer et elle va sûrement connaître un destin pire que la mort ça y est c'est la fin de la cassette Sarah va enfin pouvoir la retirer et rejoindre les enfants pour potentiellement s'endormir sauf que non il se passe quelque chose d'étrange la fiction avec les films de la cassette et la réalité sont fractionnés et Sarah dans la panique décide de monter à l'étage pour protéger les enfants sauf que c'est trop tard le mal s'est infiltré dans la demeure et Hart a fait passer un sale quart d'heure aux enfants donc premier véritable film où Hart le clone apparaît des enfants se font enfin vous avez compris ok pourquoi pas All Allows Eve est un film qui capitalise sur l'horreur viscérale et le sentiment d'impuissance l'impuissance pour les victimes que nous observons au travers d'une simple cassette mais aussi l'impuissance réelle du personnage de Sarah qui n'a d'autre choix que d'accepter que le surnaturel existe un peu comme Pennywise qui prend différentes formes pour effrayer ses victimes dans l'univers de ça de Stephen King Hart prend plusieurs formes dans All Allows Eve pour atteindre son objectif détruire des vies et briser psychologiquement des individus pour l'éternité ce film a permis à Hart le clone de gagner en visibilité et surtout en popularité et c'est à partir de ce moment précis que Damien Léon le créateur à l'origine de la franchise il a compris qu'il détenait entre ses mains une future possiblement une future icône de l'horreur et qu'il allait sans doute pouvoir capitaliser dessus ce qui nous amène au véritable début de la franchise le commencement de notre histoire avec Terrifier premier du nom sorti en 2016 et c'est à partir de là que le niveau de violence atteint un stade bien supérieur Terrifier premier du nom l'histoire commence le soir d'Halloween lorsque deux amis Tara et Dawn croisent Hart dans une rue sombre après une soirée plutôt alcoolisée vous l'aurez compris elles le prennent d'abord à la légère sans savoir à qui elles ont réellement affaire il finit par les suivre dans une pizzeria où il commence à manifester des comportements inquiétants il termine par offrir une bague à Tara symbole qu'elle va devoir le suivre jusque dans la mort avant de se faire expulser de cette même pizzeria parce qu'il a chie absolument partout dans les toilettes du restaurant je peux pas vous montrer ça je suis désolé je peux rien vous montrer il a même écrit son nom avec sa propre merde mais qui fait ça ? les filles perturbées par ce qu'il vient de se passer décident de retourner à leur voiture où elles découvrent que l'un des pneus est crevé est-ce que ça serait pas ce mystérieux clown qui leur ferait une mauvaise blague incapable de repartir elles appellent la soeur de Tara Vicky pour qu'elle vienne les chercher en attendant elles s'abritent dans un bâtiment abandonné à proximité le bâtiment est un complexe délabré peuplé d'une mystérieuse femme folle qui semble croire qu'une poupée en chiffon est son véritable bébé Tara explore le bâtiment et est rapidement attaquée par Art qui la capture et l'attache à une chaise sauf que Tara n'est pas la seule à avoir été kidnappée il y a aussi son amie Down qui est accrochée la tête à l'envers et sans vêtements Art décide de prendre une scie et de partir du haut vers le bas comme une bûche de Noël Tara assiste impuissante à cette scène absolument horrible l'une des plus choquantes de la saga elle réussit à s'échapper non sans se défendre plutôt efficacement contre Art mais elle est finalement une nouvelle fois capturée par notre clone tueur favori qui la tue à l'aide d'un pistolet un modèle Colt 45 qu'utilisaient les américains lorsqu'ils nous ont sauvé des envahisseurs au milieu du 20ème siècle enfin vous avez compris Tara est morte et vous vous souvenez de Vicky la soeur de Tara qui à la base avait pris la route pour venir les chercher elle aussi elle rentre dans le bâtiment à la recherche de sa soeur et découvre l'horreur de la situation Art la traque dans tout le bâtiment et réussit à prendre l'avantage sur elle avant de commencer à dévorer une partie de son visage Alors que la police arrive sur les lieux Art décide de se suicider pour ne pas finir sa vie en prison les policiers horrifiés par la scène de carnage observent que Vicky est toujours en vie malgré ses diverses mutilations Elle est envoyée en hôpital psychiatrique et vous verrez que son destin sera éternellement lié à Art le clone dans la suite de cette histoire Terrifier 2 D'ailleurs il est temps de commencer Terrifier 2 le début d'Art devenant un être surnaturel L'histoire reprend immédiatement après les événements du premier film Le corps d'Art est envoyé dans une morgue où il va mystérieusement reprendre vie Il massacre le médecin légiste avant de rejoindre une laverie située à proximité pour laver ses vêtements recouverts de sang Pendant que la machine tourne il tombe sur une petite fille au teint pâle qui s'avère être l'entité qui l'a ramenée à la vie Cette entité prend l'apparence d'une ancienne victime d'Art une petite fille que le clown tueur a massacré dans une ancienne attraction de la ville nous allons le constater dans ce deuxième opus mais la mythologie surnaturelle s'approfondit et s'étend au delà du simple slasher Art le clown était dans le premier opus de Terrifier un simple tueur en série humain qui se maquillait avant de préparer ses sombrajissements Désormais il possède une essence immortelle ou démoniaque lui permettant de ressusciter après la mort Il a été choisi par cette entité étrange le diable un démon ou quelque chose d'encore moins compréhensible pour effectuer le mal sur terre L'héroïne que nous allons découvrir Sienna représente l'antithèse d'Art le clone puisqu'elle a été choisie par les forces du bien pour combattre le mal sur terre Cette lutte entre Sienna et Art transcende la simple survie Elle représente un combat entre des forces du bien et des forces du mal inscrite dans un cadre mythologique et presque religieux On dirait que t'es connectée à tout ça Quoi ? Alors que Sienna l'héroïne de la franchise s'endort paisiblement le soir dans son petit lit elle est sujette à une étrange vision C'est pire qu'un cauchemar où elle aperçoit le célèbre clown qui a traumatisé la ville l'année passée Art le clown Il semblerait que cette vision cauchemardesque ait interféré avec la réalité puisqu'à son réveil un incendie démarre Tout sur son meuble brûle crame à l'exception d'une seule chose l'épée bien mystérieuse que lui a légué son père avant de mourir L'épée que papa m'avait offerte elle était sur ma coma d'hier soir Elle est abîmée ? Elle a rien Pas la moindre trace Parce qu'au delà d'être un film gore et d'être un film qui relate le combat qui oppose les forces du bien contre les forces du mal c'est aussi un film qui parle de deuil et comment on peut justement le surmonter pour aller mieux dans notre vie et essayer de construire quelque chose Comment on fait pour continuer de vivre après la mort d'un être cher Pour Sienna le deuil est surmonté en donnant vie au costume qu'avait imaginé son père pour elle avant de mourir Ça ressemble vraiment au personnage de papa Tu sais tu dessines presque aussi bien que lui Pour Jonathan le frère de Sienna c'est d'être fasciné par Art le clone et les précédents meurtres qu'il a commis Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown sérieux ? Ça tourne à l'obsession On n'a jamais retrouvé son corps Et s'il décidait de revenir ? Pour la mère de famille c'est d'engueuler ses enfants De la mousse à raser du papier toilette des oeufs Je l'ai tué ! Chacun surmonte le deuil comme il peut Le père de Sienna est mort du jour au lendemain après une longue période de folie Dans ses rêves il était hanté par Art le clone et a donc dessiné ses visions dans de sombres cahiers avant même le retour du clown tueur avant même de savoir qu'il y avait potentiellement un monde surnaturel parce qu'il savait il savait que sa fille était l'élue celle choisie pour le combattre la mort du père de Sienna représente donc un sacrifice un sacrifice pour prévenir sa fille et la préparer psychologiquement à ce qui va se produire et mes amis ce qui va se passer est absolument terrible alors que Art fait son grand retour dans la ville et qu'il commence doucement par des petites blagues gentillettes Monsieur ! Sa présence menaçante se fait de plus en plus sentir il commence par massacrer un vendeur avant de s'occuper personnellement des amis de Sienna il va même découper la tête de la meilleure amie de Sienna pour s'en servir de repose bonbon et distribuer des friandises le soir d'Halloween aux enfants ce mec est un génie du mal et surtout il va s'occuper personnellement de la mère de Sienna avant de capturer son frère et de l'emprisonner dans l'ancienne attraction de la ville le Terrifier Sienna s'y dirige alors entre temps certains de ses amis se font découper le enfin vous avez compris ça doit faire tellement mal Sienna finit par affronter Art dans ce fameux parc d'attraction et c'est pas seulement un combat c'est aussi la découverte d'un portail un portail vers l'autre monde c'est comme si cette attraction du Terrifier connectait les mortels avec les êtres surnaturels et que l'entité démoniaque qui ramène Art à la vie se dissimule dans ses mystérieux souterrains Art réussit à prendre l'avantage en même temps il est en partie immortel et emprisonne Sienna dans une dimension étrange paressant complètement en dehors du temps et alors qu'on pourrait penser que c'est fini Sienna est aidée par une force supérieure les forces du bien sont présentes avec elle et lui redonnent la vie pour qu'à nouveau elle puisse affronter Art en plus de lui confier l'épée magique de son père elle prend le dessus sur Art le décapite et sauve son frère une héroïne est née sauf que vous vous en doutiez Art n'est pas vraiment mort et c'est là où nous allons retrouver Vicky l'un des personnages les plus importants du premier opus on se souvient qu'Art avait dévoré une partie de son visage et que dans la folie elle était enfermée dans un asile psychiatrique et bien sa souffrance va continuer puisque Vicky qui ressemble désormais à une lasagne sur patte semble être possédée par l'entité pour redonner naissance à Art enfin à Art plutôt à une partie de son corps sa tête et il est certain que sa mission sera désormais de l'accompagner et de lui redonner un corps complet l'entité l'entité semble donner des pouvoirs encore plus puissants à Art et la folie de notre clone tueur n'est pas prête de s'arrêter puisqu'il est bel et bien de retour dans Terrifier 3 et cette fois-ci Art porte un costume de Père Noël c'est presque excitant dans Terrifier 3 nous allons retrouver Sienna et son frère Jonathan qui vont devoir une nouvelle fois affronter Art le clone et l'opus risque de nous dévoiler plus de réponses sur la mythologie et sur la compréhension de cet univers sordide que représente l'entité supérieure démoniaque que représente le camp du bien qui accompagne Sienna dans sa lutte contre le mal qui était autrefois Art le clone est-ce qu'il travaillait dans le parc d'attractions et plus particulièrement dans l'attraction du Terrifier est-ce qu'il aurait découvert à un moment donné un espèce de portail vers l'autre monde et surtout qui était le père de Sienna et pourquoi il a été choisi comme un témoin de ce qui allait se passer film t'as intérêt de nous donner des réponses sinon ça va chier au final la saga Terrifier débute avec des courts métrages avant de véritablement se structurer avec le premier opus de Terrifier si au départ la saga s'ancre dans le réel avec un simple individu se déguisant en clown elle va rapidement devenir une saga mythologique embrassant la voie du surnaturel cela permet à l'univers d'être plus complexe et de pouvoir théoriser pendant des heures sur des forums ou des discussions entre les fans de films d'horreur mieux encore c'est l'apparition d'une véritable icône pour le genre et la pop culture moi je pensais jamais revivre l'apparition d'une figure aussi importante qu'un Freddy Krueger qu'un Jason Voorhis ou même d'un Michael Myers en tout cas de mon vivant et bah finalement si c'est possible c'est possible de concevoir de nouveaux crocs mitaines mieux encore cette histoire de la création de Terrifier est une véritable inspiration de vie pour tous ceux qui désirent suivre leurs rêves alors je sais ça a l'air bateau comme phrase mais attendez voir on l'a bien vu Damien Léone le créateur de la franchise a commencé avec des ressources très limitées réalisant ses propres courts métrages et ses propres films à petit budget même lorsque Hart est devenu l'antagoniste principal de son premier film All Allows Eve il n'a pas connu une reconnaissance instantanée cependant il a persisté dans son rêve de créer un film d'horreur marquant et a continué à développer le personnage d'art car il était persuadé du potentiel de celui-ci Damien Léone a construit le premier opus de Terrifier en dehors des circuits traditionnels d'Hollywood ce qui lui a permis de conserver une grande liberté créative c'est cela qui a permis à ses films de devenir culte en si peu de temps puisqu'en plus de cet univers fascinant nous obtenons des films violents qui vont tellement mais alors tellement loin surtout en comparaison à ce qu'on a l'habitude de bouffer dans le cinéma même une franchise comme So réputée pour sa violence paraît bien plus gentillette une fois qu'on a vu tous les opus de Terrifier à la suite c'est dire le niveau et cela n'aurait pas été possible avec un studio ou une grosse société de production derrière Terrifier n'était pas un succès commercial immédiat mais il a gagné une base de fans passionnés solides grâce notamment aux bouche à oreille cela illustre le fait que la réussite peut parfois venir de manière progressive et non d'une façon instantanée avec le temps le film est devenu culte et le deuxième opus a complètement cartonné et je n'imagine même pas le succès de Terrifier 3 l'histoire de Damien Léon et de la franchise est encore plus importante à mon sens que celle des autres franchisorifiques tout simplement parce qu'on parle d'un passionné un passionné qui dessinait des croquets dans sa chambre et qui écrivait des histoires sur des bouts de papier qui a mis de l'argent de côté et qui a financé par lui-même en prenant beaucoup de risques son propre film sa propre licence horrifique même avec des ressources limitées il est possible de créer quelque chose de significatif et d'atteindre un public des personnes qui aiment ce que vous faites du moment que vous continuez d'y croire et que vous travaillez dur sur la conception de votre projet personnel l'histoire de Terrifier montre qu'il est crucial de croire en ses rêves de les poursuivre avec tenacité et de ne pas abandonner même lorsque le chemin semble difficile vous croyez vraiment que Damien Léon il savait qu'il allait créer une toute nouvelle icône de la pop culture vous croyez vraiment qu'il savait qu'il allait avoir autant de fans à travers le monde qui allaient attendre aussi impatiemment la sortie d'un film d'horreur interdit aux moins de 16 ans moins de 16 ans les gars c'est pour ça que Terrifier c'est aussi important après tout peut-être que vous aussi quelque part dans votre imaginaire vous détenez la prochaine figure horrifique de la culture populaire voilà tout ce que représente Terrifier et c'est pas rien j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a aidé à mieux comprendre l'histoire à mieux comprendre la mythologie et surtout à mieux comprendre tout ce qui englobe la création de cette sublime franchise cette vidéo a demandé énormément de travail et si elle vous a plu et si seulement elle vous a plu et que vous voulez me soutenir un tout petit peu n'hésitez pas à mettre un j'aime n'hésitez pas à commenter à me dire votre avis et surtout surtout à partager voilà on fait un peu de propagande ça fait toujours du bien et même en dehors de partager cette vidéo c'est surtout partager la franchise Terrifier si vous êtes un amoureux de cette franchise et surtout si vous êtes un amoureux du genre horrifique vous devez parler autour de vous à vos proches de Terrifier mais même en dehors de la vie de tous les jours je sais que ça peut être un peu compliqué de parler de films d'horreur et surtout de parler d'un film aussi violent que Terrifier à vos proches mais si vous avez des réseaux sociaux si vous avez Twitter Instagram si vous êtes sur des forums si vous fréquentez des sites comme Allociné et qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a aussi tout ce qu'est Letterbox ce genre d'application où vous pouvez vraiment mettre des retours critiques et où ça peut rapidement faire le buzz et bah partagez Terrifier parce que ça le mérite complètement ce genre de beau projet il n'y aura pas une autre histoire similaire dans les années à venir c'est uniquement dans le moment présent vous devez soutenir cette belle histoire de quelqu'un qui a commencé dans sa chambre à dessiner des croquis à dessiner des scénarios de films d'horreur qui étaient très pauvres qui a mis tous ses espoirs toutes ses économies dedans et qui peut-être grâce à Terrifier 3 va finir par devenir millionnaire si le film cartonne peut-être qu'un mec qui était fan de films d'horreur à l'origine qui avait pas beaucoup d'argent il va devenir millionnaire parce qu'il a réussi à confectionner un nouveau genre une nouvelle icône j'ai dit un nouveau genre mais c'est pas vraiment un nouveau genre parce que ça reste du slasher mais ça reste un film qui a quand même une direction artistique assez précise il n'y a pas deux autres films comme Terrifier c'est totalement unique dans l'ensemble du paysage horrifique et c'est ça qui est beau donc je pense qu'on rêve tous d'être un peu à la place de ce créateur Damien Léon on a tous envie de connaître une histoire à peu près similaire lorsqu'on est fan de films d'horreur donc parlez de cette saga parlez de cette franchise si vous connaissez des personnes qui aiment un peu les films d'horreur parlez-en dites que Terrifier c'est vraiment trop bien et que ça va proposer des sensations nouvelles soit vous allez rentrer dedans et vous allez tomber amoureux soit vous allez pas aimer mais au moins vous avez aidé à faire progresser et à faire connaître la franchise parce que à mon sens plus que n'importe quel autre univers horrifique actuellement dans le présent Terrifier mérite ça Terrifier mérite vraiment qu'on parle d'elle on parle de cette franchise Terrifier c'est l'horreur et l'horreur c'est Terrifier je suis un peu content de cette phrase et bien écoutez les amis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas à me soutenir en likant en commentant vous connaissez la propagande de YouTube mais ça fait partie du jeu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo mais surtout ce que vous pensez et ce que vous attendez de ce troisième opus de Terrifier dont on va pouvoir profiter d'ici quelques jours et ça va faire du bien là oh j'ai hâte d'être dans les beaux sièges du cinéma d'être dans un environnement où il fait à peu près chaud parce qu'il commence à cailler un peu dehors en ce moment là il manquera juste un petit plaid une petite bière un petit chocolat chaud histoire d'avoir un petit dessert et des pop-corn salés ou sucrés selon les préférences de chacun avant de finir au Burger King ou à manger une côte levée enfin vous avez compris bref c'était mes romains j'ai passé un super moment et j'espère que vous aussi je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir du bonheur c'est tout ce que je vous souhaite prenez soin de vous les amis ciao bene Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501